La trinité diabolique d'origine de Babylone est reprise par l'église catholique romaine révélée dans Apocalypse 17. 4 La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses, et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, mystère, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis je fus saisi d'un grand étonnement. Le livre d'Apocalypse nous révèle que la prostituée, qui représente la fausse religion, prend sa source à Babylone, qui fut le berceau des religions à mystère et de la croyance en une trinité ou trois dieux, qui ne ferait que un, les prêtres babyloniens avaient comme uniforme une robe de couleur écarlate, et pratiquaient leur culte avec une coupe d'or, cela ne vous rappelle rien ? En effet l'église catholique romaine a repris l'ancien culte de Babylone et la plupart de rites de paganisme, c'est pourquoi on peut confondre l'église catholique romaine avec Babylone en ce qui concerne l'identité de la prostituée. La papauté voulant ajouter les croyances païennes dont Serran a dû payer un prix. Chaque nation païenne avait sa propre trinité de Dieu. Mais le vrai christianisme lui n'avait pas trois dieux. Ces hommes dont le cœur était rempli de méchanceté, ont commencé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec une apparence de trois dieux. Un les philosophes gnostiques et Platon a été immergé la croyance païenne d'une trinité de personnes très similaires au paganisme. Apocalypse 16, 13 et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Extrait du document Les Deux Babylones par Godet.com, plusieurs évêques parmi lesquels étaient des descendants de la mystique Babylone ont persuadé l'Empereur Constantin, qui lui-même était le mitraïsme, au Concile de Nicée, d'adopter cette croyance. Quels sont les théologiens qui ont été les premiers à employer le mot trinité dans leur œuvre de « construction doctrinale » ? L'encyclopédie catholique répond « Jusqu'à présent on n'a trouvé dans l'écriture aucun terme particulier qui englobe les trois personnes divines ». Le mot « tria » dans « Trinita » et la traduction latine se rencontrent pour la première fois chez Théophile d'Antièche vers 80 à P. J.C. Peu après, il apparaît sous sa forme latine « Trinitas » dans les œuvres de Tertullien. Cependant, la triade de Théophile se composait de Dieu, de sa parole et de sa sagesse. Elle n'avait donc qu'un lointain rapport avec celle de la chrétienté. Quand un Tertullien, la même encyclopédie explique que son enseignement trinitaire est incohérent, entre autres choses parce que d'après lui il fut un temps où le Fils n'existait pas. Par conséquent, le moins que l'on puisse dire, c'est que contrairement à la chrétienté contemporaine ces deux hommes ne voyaient pas en Dieu un Père, un Fils et un Saint-Esprit comme Éternel. Pourtant, le mot « Trinité » est resté. Par la suite, les théologiens ont construit pierre à pierre la doctrine qu'elle désigne actuellement. Mais l'ont-ils bâti sur le fondement de la Bible ou sur celui de la théologie philosophique ? L'encyclopédie britannique penche pour la seconde hypothèse. Voici ce qu'on y lit, la théologie chrétienne a choisi la métaphysique ou philosophie néo-platonicienne de la substance et des hypostases et sens aux natures comme point de départ pour interpréter le rapport qui existe entre le Père et le Fils. Le problème majeur des théologiens était de présenter Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit non comme trois dieux, mais comme un seul. Pendant des années, ils se sont disputés pour savoir si les personnes de la Trinité étaient de substances semblables en grec comme « Omusia » ou de même substances « Omusia ». Cette controverse a été tranchée par un vote. En faveur de l'Omusia au Concile de Nicée, en 325, puis à celui de Constantinople en 381. Cette doctrine a alors été adoptée par cette religion de Rome comme étant la déclaration officielle de l'Église catholique. À partir de ces moments-là tous les chrétiens étaient sous la peine de mort, de persécution et d'être détestés s'ils n'acceptaient pas de croire dans cette nouvelle doctrine de la Trinité. L'histoire de l'Église catholique a surpassé celle de Babylone, en ayant traqué, torturé, tué, fait la guerre, à des millions de personnes en voulant imposer ses fausses croyances, l'Église catholique romaine est bien la fille de la prostituée, comme elle, elle est ivre du sang des saints. Jusqu'à aujourd'hui les Trinitaires continuent de traiter ceux qui croient en un Dieu et l'homme unique, de secte et de menteur. L'histoire démontre que les satanistes, les gnostiques et les descendants de la Babylone mystique avaient tout un Dieu triple dans leur croyance. Ceci est même devenu une pierre d'achoppement pour l'Église catholique et les autres églises. Par l'intermédiaire de l'Église catholique et de son influence sur les protestants, plusieurs ne se sont pas éloignés bien loin de Rome et sont retournés vers Rome en recherche l'unité et la camaraderie. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu Elohim nous enseigne ? De Corinthiens 6h14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a tiré-té, tiré-té entre la justice et l'iniquité ? Ou qui a tiré-té, tiré-té de commun entre la lumière et les ténèbres ? Ce cri de l'unité n'est rien d'autre que Babylone, comme prophétisé écrit envers ses enfants, les protestants, de revenir à la maison. Le Nouvel Âge n'est rien de nouveau mais plutôt la renaissance de l'ancienne religion, pour envoyer le monde en fer, ou plutôt étant de feu. Cette ancienne religion rebelle et diabolique existe depuis le paradis terrestre. Elle est devenue un empire par la mystérieuse Babylone et par les enseignements sataniques de Nimrod et Simirami il y a 4,000 ans. Les Babyloniens, dans leur religion populaire, adoraient par-dessus tout un père puissant, Némrod, une mère déesse, Simirami, nommé également Astarté, la reine du ciel, et son fils, qui étaient représentés, dans les tableaux et par des statues, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Bacchus, de Babylone, le culte de la mère et de l'enfant se répandit jusqu'au bout du monde. En Égypte, la mère et l'enfant étaient adorés sous les noms d'Isis et Osiris. En Inde, même aujourd'hui, sous les noms d'Isis et Isvara. En Asie, c'est Cybele et de Cyus. Dans la Rome païenne, la fortune est Jupiter puée, où Jupiter a l'enfant. En Grèce, Cérès, la grande mère avec un nourrisson au sein. Et même au Tibet, au Japon, en Chine, les missionnaires jésuites ont été bien surpris de trouver la contrepartie de la Madone et son enfant adoré aussi dévotement que chez eux. Vous l'aurez compris, la Sainte Marie qui est adorée par les croyants catholiques n'est rien d'autre que l'Hadès babylonienne, ce mère ami, mère de toutes les impudicités, longtemps avant l'ère chrétienne, on savait que le grand libérateur naîtrait d'une manière miraculeuse. La promesse à postérité de la femme écrasera la tête du serpent en suggérant l'idée. Les prêtres de Babylone ont travaillé à anticiper l'accomplissement de cette promesse, et leur reine reçut la première cette honneur. On lui prodigua les titres les plus élevés. On l'appelait la reine des cieux. En Égypte, elle était appelée Athon, c'est-à-dire la demeure de Dieu, ce qui signifie qu'en elle habite toute la plénitude de la divinité. En Grèce, elle s'appelait Stia, et chez les Romains, Vesta, nom qui signifie l'habitation. A Babylone, le titre de Desmère en tant que séjour de Dieu était Saka ou, sous la forme emphatique, Sacta, c'est-à-dire le tabernacle. Or, comme elle était le tabernacle ou le temple de Dieu, tout pouvoir, toute grâce, toute bonté, se trouvait en elle. Elle personnifiait toute qualité de douceur et de clémence et quand elle mourut, tandis qu'on la disait diviniser et changer en pigeon pour marquer la céleste douceur de sa nature, elle fut appelée du nom de Junon, ou la colombe. C'était le nom de la reine des cieux à Rome. Les Babyloniens l'adoraient sous la forme d'une colombe, aussi bien que sous sa forme ordinaire. La colombe, symbole de la reine divinisée, est ordinairement représentée avec une branche d'olivier qu'elle tient dans son bec. Cette manière de représenter ainsi la décevait sans aucun doute allusion à l'histoire du déluge. Mais ce symbole évoquait autre chose. Un rameau était le symbole du fils divinisé et, en représentant la mer sous la forme d'une colombe, on voulait l'identifier à l'esprit de toute grâce, qui flottait sur l'abîme comme une colombe au moment de la création. Dans les sculptures de Ninive, les ailes et la queue de la colombe représentaient la troisième personne de la trinité assyrienne. La Junon assyrienne, ou la Vierge Vénus, était identifiée à l'air. Enquêtée, le mot qui signifie R signifie aussi Saint-Esprit. Un écrivain ancien dit de Junon qu'elle produit la génération des âmes. D'où pourrait venir l'âme, l'esprit de l'homme, sinon de l'esprit de Dieu ? Ce qui fait encore ressortir ce caractère de Junon comme l'incarnation de l'esprit de Dieu, la source de la vie, et aussi comme déesse de l'air. Ainsi, la reine divinisée, considérée à tout égard comme une véritable femme, était adorée en même temps comme l'incarnation du Saint-Esprit, l'esprit de paix et d'amour. Sous le nom de Mère des Dieux, la déce reine de Babylone devint un objet d'adoration presque universel. On lui attribuait une surdignité, on lui donnait ainsi séduisant caractère, qu'elle était adorée partout avec enthousiasme. Ces images la représentaient au regard humain comme Vénus sur Annie, la céleste Vénus reine de la beauté, qui assurait le salut à ses adorateurs, tout en leur permettant de donner libre cours à leur mauvaise passion et à leurs appétits sensuels et dépravés. La Mère des Dieux était adorée par les Perses, les Syriens, et tous les rois d'Europe et d'Asie, avec les marques de la plus profonde vénération. Cette déesse était adorée au milieu de la Germanie, et César a reconnu, en envahissant la Grande-Bretagne, que les prêtres de cette même déesse, connues sous le nom de Druide, y étaient venus avant lui. Le système druidique dans toutes ses parties n'était autre chose que le système babylonien. En Egypte, cette reine des cieux était la plus grande des divinités et celle qu'on adorait le plus. Partout où son culte fut introduit, il exerça une fascination vraiment inouïe. Le culte de la déesse mère avec l'enfant dans ses bras fleurit en Egypte jusqu'à l'apparition du christianisme. Si l'Evangile était venu avec puissance dans la masse du peuple, il aurait renversé le culte de cette déesse. Dans la grande majorité, il ne pénétra que nominalement. Aussi, loin d'être mis de côté, la déesse babylonienne ne fit que changer de nom. Elle fut appelée la Vierge Marie et fut adorée avec son fils parce qu'il professait le christianisme, avec les mêmes sentiments idolâtres qu'il était auparavant par les païeux déclarés. Au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, le parti des Melkites, c'est-à-dire les représentants de la soi-disant chrétienté en Egypte, affirmaient qu'il y a trois personnes dans la Trinité, le Père, la Vierge Marie, et le Messie leur fils. On comprend ainsi beaucoup mieux le lien et la puissante révélation d'Apocalypse. Apocalypse 16h13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 17h14 La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses, et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, la Grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis je fus saisi d'un grand étonnement. Conclusion et simplicité de Dieu en la personne de Jésus-Christ Nous terminerons cette analyse par la simplicité même de l'Évangile, à savoir que Jésus-Christ est bien souvent dévoilé aux personnes les plus simples et misérables, que ce soit ses apôtres ainsi que des prostituées, des publicains, des gens de mauvaise vie, des lépreux, des handicapés, ainsi que le bondi sur la croix, ont-ils confessé que Jésus était Dieu le Fils, deuxième personne divine d'une trinité ontologique ? Non ils ont reconnu leur Seigneur Dieu et Sauveur, comme les prophéties l'avaient annoncé. Le Seigneur Yahvé ayant la plupart du temps parlé directement au roi David ou au prophète de son ministère à accomplir. Dieu le Sauveur, Esailles 33, 22 Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Luc 2-11 C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'arrivée du Messie, Esailles 9, 6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, Luc 1h30 Les miracles, pour reconnaître Dieu le Sauveur, Esailles 35, 2-6 Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Réalisation, Matthieu 11, 4 Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ce disciple, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il devait être trahi par un ami, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Psaume 41, 10 Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Matthieu 10, 4 Il sera vendu pour 30 pièces d'argent, je leur dis, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. » Zacharie 11, 12 « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ? » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 15 « Je me suis accusé par de faux témoins, de faux témoins se lèvent. » Il m'interroge sur ce que j'ignore. Psaume 35, 11 Les principaux sacrificateurs et où le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'ont trouvé point quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Matthieu 26, 59 « On le frappera et on lui crachera au visage. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et dessoufflaient. Matthieu 26, 67 « On lui percera les pieds et les mains, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22, 17 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là. Luc 23, 33 « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. » Psaume 69, 5 « Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'aillissent sans cause. » Jean 15, 25 « Ses amis se tiennent à l'écart, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. » Psaume 38, 12 « Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagnée depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. » Luc 23, 49 « Tous secouent la tête, je suis pour eux un objet de propre. » « Ils me regardent, et secouent la tête. » Psaume 109, 25 « Les passants le juriaient, et secouaient la tête. » Matthieu 27, 39 « Ils se partagent ses vêtements, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Psaume 22, 19 « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. » « Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. » « Et ils dirent entre eux, « Ne les déchirons pas, mais tirons où sera qui elle sera. » » Psaume 19, 23 « Il souffrira de la soif. » « Et pour apaiser ma soif, il m'impreuve de vinaigre. » Psaume 69, 22 « Après cela, Jésus dit, « J'ai soif. » Jean 19, 28 « On lui donnera du fiel et du vinaigre à boire. » « Il met du fiel dans ma nourriture, et, pour apaiser ma soif, il m'impreuve des vinaigres. » Psaume 69, 22 « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. » « Mais quand il le goûtait, il ne voulut pas boire. » Matthieu 27, 34 « Son cœur fut brisé. » « Mon cœur est comme de la cire. » « Il se fond dans mes entrailles. » Psaume 22, 15 « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Jean 19, 34 « Son côté fut percé. » « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Zachary 12, 10 « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. » Jean 19, 34 « L'obscurité couvrit la terre. » « En ce jour-là dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Amour 8, 9 « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Matthieu 27, 45 « Après sa résurrection, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. » « Quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. » « On lui donna la domination, la gloire et le règne. » « Pour l'éternité. » « C'est pour bientôt. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »